Eh oui, on dirait qu'il y a un logo de compagnie russe dessus. Après 20h30 de Pelsinki, on débarque en Russie sous le soleil qui nous a boycotté les trois dernières semaines. On part explorer cette ville énorme, palpitant de voitures et de russes à l'air catibulaire. On s'enfonce cent pieds sous terre, dans les entrailles de la ville. Le métro est une vraie cathédrale à la gloire du communisme. Vous voyez dans les néons, la musique de Tchaïkovski et les grincements métalliques des rames qui entrent dans la station. C'est le sac à mettre sa bouteille pour boire dans la race. Mais c'est marrant parce que tu caches ta bouteille dedans, mais c'est quand même écrit sur le sac que c'est pour mettre ta bouteille. Piv-pac. 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 Et du coup, mode d'emploi. On met sa bouteille. On met sa bière ici. On bouge sa bière et on boit. C'est aussi simple que ça. Là, ça c'est cool. Ça c'est cool, ça c'est cool, ça c'est cool. Et après on va en bas du truc vert. Et après il y a une rue qui est directement pour chez nous. En même temps, on n'a rien à manger toujours. Oh la la. Oh la merde, hein. Qu'est-ce qu'on va devenir ? Ah c'est genre un bateau, trouvée par des vagues énormes. Ouais, ouais, c'est incroyable longant. C'est genre la statue de la liberté. La chion russe vénère quoi, hardcore avec plein de détails. On dirait un peu une ville par d'autres actions. C'est exactement ce que je me suis dit en arrivant en fait. Oh la chion russe. Ça c'est de la Chantilly. Ça c'est un mélange de nougat. Et ça j'imagine que c'est du pain d'épices. C'est que la souille. C'est une belle ville. C'est une superbe ville, j'adore. On n'a pas l'air si vétus. C'est pas scolaire en bon état. Oh la la. Vagoncette c'est ça ? Ouais. Comment on sait le vagoncette ? On se réveille en brinque-ballant dans notre coucher dessus suspendu. On a 5 jours devant nous à rien faire. Pas de tente à remballer ni de feu à allumer. Avec nous dans le compartiment il y a Rain, un Estonien bavard et bedonnant. Bien décidé à passer un moment inoubliable. Et Léna, une maîtresse d'école russe qui revient de ses premières vacances à la mer. Nos copains de Chambry mettent un point d'honneur à nous faire découvrir la gastronomie locale. On nous gabons de saucissons gras et de cornichons zèvres. On comprend vite que la vodka n'est pas qu'une légende russe. C'est pas qu'on boit de la vodka en mangeant. On mange pour éponger la vodka. C'est pas qu'une légende russe. Le pays est gigantesque. 6 812 kilomètres de chemin de fer, 5 jours, 6 flux de horaires. Beaucoup d'espace et pas mal de rien nous sépare de la Baïkalsk. Après, c'est la Chine. Et ça, c'est notre histoire. Pendant ce temps-là, nos journées sont rythmées par les arrêts dans les villes aux noms étranges. Qu'on visite l'espace de quelques minutes, le temps de descendre sur le quai est d'acheter des provisions. C'est le classique. C'est l'export. C'est l'export. C'est l'export. C'est l'export. C'est l'export. C'est l'export. C'est 10h dans la matinée. 10h dans la matinée. Résion breakfast. 10h. Oui, oui. C'est plein. C'est pas plein. OK. Coucou. Coucou, c'est moi. Tu fais quoi ici ? Bonne bancaire. T'es une ? Oui, en t'antibérien. Est-ce qu'on fait un t'antibérien ? Bonne bancaire. Bonne bancaire. Bonne bancaire. Ça a très棒. C'est parti. C'est parti. Ah, je t'en ai dit. Je suis content. C'est parti. C'est parti. Ni thể de droite. Petit, oui, est-ce pas beaucoup sur la catégorie. Ou bien sur le député, Benavoured à temps d'arrêt. Sous-titrage MFP. C'est parti. 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 Juste. C'est parti. C'est parti. C'est parti.